Salut les rockeurs ! Bon, j'avais dit blablabla que je ne le ferais pas, mais je ne peux pas m'en empêcher. Alors voici des ultra-brèfs, quelques mots sur des albums que j'ai écoutés et qui ne m'ont pas franchement fait grimper au rideau. En premier, voici Big Big Train et son Common Ground. J'aimais bien leur Canterbury très british dans English Electric, mais je trouve que ce nouvel album sonne cette fois un peu trop Spoxbird. Honnêtement, à part le premier morceau Covid de Strangest Time, je n'ai rien à reprocher à l'album. Et plus j'avance dedans, plus j'éprouve du plaisir à l'écouter. Mais pas suffisamment pour que ce soit un coup de cœur. The Neil Morse Band n'aura pas réussi non plus à me convaincre avec son Innocence and Danger, d'autant qu'ils ont eu la très mauvaise idée de massacrer une merveille de Simon & Garfunkel. C'est du Neil Morse Band, avec ses défauts habituels. Ça s'écoute bien, mais sans plus. J'avais commandé Illuminaï suite à un tweet de Steve Aket qui joue dessus. Dark Horizon est un album bourré d'invités comme Craig Bandel, Luke Machin ou Troy de Knockenlay, un disque kiffé dans le folk prog à chanteuse. C'est archi convenu et pas franchement enthousiasmant. Bref, beauf. J'avais également commandé Welcome to a New World de Pat Homme, enthousiasmé par le bonhomme et sa présence en live. Le concept album, sans être mauvais, ne casse pas franchement des briques. Un disque de rock, un peu prog, pas franchement original, dont je décroche assez rapidement. Bah, dommage. Fort demandant l'engouement pour son dernier album, j'ai acheté aussi le premier Tiger Moth Tale, Cocoon. S'il figure ici, c'est bien entendu parce que je n'y ai pas retrouvé la magie de The Whispering of the World, que j'ai même racheté pour l'occasion en édition vinyle il y a peu. Cocoon est juste un album folk, prog, zarbi qui n'a pas du tout fonctionné avec moi. C'est la critique d'Alias qui m'avait donné envie d'écouter Hermitage de Moonspell, le plus flodien de leurs disques. Mais que dire ? Oui, c'est du métal flodien. Voilà. Bon, après, je ne connais pas Moonspell non plus. J'aime bien l'écouter à l'occasion, mais c'est vraiment tout. Enfin, j'ai commandé The Peace and Revolt, The Night Song, car j'adore la chanteuse Jo Beth Young. Le concept album folk parle d'une révolte de paysans, et un des titres est particulièrement fabuleux, le premier, Popos Songs. Après, même avec la délicieuse Jo Beth aux champs sur quelques titres, on s'ennuie un peu. L'histoire prend vraiment trop le pas sur le reste. Bon, ok, je reconnais que mettre en boîte un album en quelques secondes, ça n'est pas très sympa, à mon image en fait. Mais ça me démangeait furieusement. Alors promis, la semaine prochaine, je serai gentil. Enfin, peut-être, quoi ça dépendra. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada